It's time mon gars Je vous level up 3 On va se regarder ici On va prendre toutes les classes Et tout regarder On va faire une petite pause pipi avant Parce que je suis un enfoiré j'arrive Sous-titrage ST' 501 Oh Je sauvegarder Je sais que je l'avais fait Mais on sait jamais Bonjour madame Ce serait pour changer de classe Changement de classe 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 Oh le maître épais il ressemble à rien Le dueliste il est classe Après c'est un peu trop les crânes Il n'y avait pas de crânes dans le Ah mais dans le classique c'est des changements de couleur De toute façon On va tester les classes de lumière d'abord Alors maître Maître d'armes Le maître d'armes A chaque fois je dis maître épais C'est comme ça dans le classique je crois Le nom Que je confonds là C'est maître d'armes Non c'est maître épais c'est ça Mais là ils l'ont appelé maître d'armes Le maître d'armes Excelle en attaque Et connait les différentes Magies de l'âme Feu Eau Terre Vend Les techniques de combat n'ont aucun secret pour lui Et il sait exploiter les faiblesses de l'ennemi Ok Dueliste Classe de combat parmi les plus puissantes Le dueliste apprend des puissantes compétences Pour améliorer ses prouesses au combat Très bien Ah non merde il y avait d'autres pages J'ai oublié de regarder Ah c'est limite nécromancien Ca fait penser au chevalier de la mort Dans le truc J'ai oublié d'appuyer sur les touches pour regarder Pardon pardon Oh il est tellement armuriste Classe de l'âme du vide combo Il y a un nouveau combo La jauge à 400% Je m'en doutais Deux compétences en plus Nouvelle attaque spéciale Une nouvelle compétence dans le menu évolution Logique Le jour et les magies élémentaires sont améliorées Effectivement Selon ta magie Alors juste avant J'avais envie de lire Le menu Alors je vais y te faire tourner Et ça se passe comment si t'as qu'un item ? Tu vois l'autre type ou pas ? Ou c'est genre grisé ? Ca se passe comment ? Alors Compétences Efficacité d'armes augmentée de 15% Efficacité d'armes augmentée de 15% Comme ça Jusque 15% de dégâts en plus Et lui Attaque augmentée après avoir vaincu un ennemi Alors attaque augmentée On sait pas combien c'est de pourcent Là on te dit 15% au moins Lame du vide Brandi Normalement ça envoie des trucs Brandi et la lame déchaînent une puissance incommensurable Et inflige des dégâts Planter la lame dans le sol Et ça fait des explosions sous les ennemis Normalement lame tellurique La lame envoie des tirs d'énergie sur les ennemis dans la zone d'attaque Parfait Et ensuite Ah on a les stats Donc forcément Plus de force du côté dueliste 34-25 Moins de PM 9-15 Les PV c'est pareil La défense La résistance c'est pareil Plus d'intelligence du côté du maître d'armes Pareil du côté de la sagesse Et plus ou moins pareil du côté de la chance La def Pareil Pareil Juste un peu moins d'attaque Classique Classique vu qu'il aura Toutes tes épées Tu peux voir l'autre classe Et bavé devant Oh quelle vie Il te la montre Mais tu peux pas Tu peux pas switcher On sait C'est bizarre qu'il y ait un écran de chargement quand même On est dans la même zone Laissez moi tranquille au secours Ah il est pas dégueu Ah oui il faut regarder L'âme offensive de 25% Oh c'est beaucoup quand même Ah c'est quand même beaucoup 25% Poture offensive Attaque augmentée de 40% Défense réduite de 40% Ah ouais Ah ça c'est une posture Et elle rigole pas 40% de défense en moins Mais tu peux contrecarrer ça Avec des résistances J'imagine Force de base plus 10 Non mais Non mais Comment Oh mais moi il les touche Merci Ouais tu peux Bon en même temps J'ai mis 0 points en résistance Comment j'abuse Ah pourquoi j'ai gagné plein de points d'évolution J'en avais pas autant avant Si Je sais plus On va vérifier avec les meufs Ah si on en a plein Je crois que j'en avais gagné plus Ok Point faible allié Augmente de 8% Augmente de 8% Pour tous les alliés Les dégâts à la vulnérabilité Ennemie De l'ennemi Ouais ça c'est bien Sympa Ça s'augmente de 15% Ça c'est de 8% Pour tout le monde 8,7,24% Tout le monde pareil Un peu plus fort quand même Ah c'est comme ça du coup Ok 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 Lame de diamant plus Lame de foudre plus Lame de glace plus Lame de flamme plus Et lame folière Et lame lunaire Lame qui permet de régène Donc c'est soif de sang Et lame folière Régène de PM Ici on a quoi Épalouissement Dégâts augmentés De 30% En cas de coup critique reçu Quoi Mais il faut prendre un coup critique On prend des coups critique dans le jeu J'ai presque jamais eu l'impression D'avoir pris un coup critique Alors quand même Ah et autour de la De la cross change Ouais c'est ça On a dit On va attendre le SEG 3 Mais je pensais en avoir Quand même moins Genre 17 ou quoi C'est pas toi qui avais dit Qu'à un moment on gagnait 3 points Oh mais elle est tellement belle Oh la 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 Le lancier stellaire Mais waouh Oh Vanadis c'est moche Alors autant Autant le maître d'armes Il est pas incroyablement stylé Mais le lancier stellaire est stylé Vanadis Classe de soutien dotée d'une grande résistance Le Vanadis c'est un élément De poids dans une équipe Elle peut apprendre la vocation Freya Le lancier stellaire est une classe équilibrée Qui peut aider l'équipe En augmentant la force de ses membres au combat Il maîtrise aussi la magie Pour améliorer les caractéristiques Et dispose d'une bonne endurance Effet jusqu'à la fin du combat Pour le bonus d'état attaque spéciale 7% de PV régénéré Pour tous les alliés Après avoir remporté à un combat L'âme de lumière Un déluge de lance Invoqué par une puissance sacrée S'abat des cieux Et inflige des dégâts Dans la zone d'attaque Et météore Une puissance cosmique Génère des clones Qui fondent sur l'ennemi A une vitesse fulgurante Pour les stats Pareil en attaque Plus de résistance Pour la Vanadis Plus d'intelligence Ah même pas plus d'intelligence Pour la lancière stellaire Plus d'intelligence pour la Vanadis Plus de chance Pour la lancière stellaire On s'en fout Plus de PM à droite Bien sûr Moins de PV Bon en stats Elle se fait avoir C'est toujours pareil Bon en stats Elle se fait avoir Classique Mais elle sera plus intéressante On va choisir Vanadis Tous les 10 niveaux Tu gagnes 1 Oh quoi que ça va En vrai c'est que le chapeau Qui pose problème En vrai il y a que le casque Qui est moche Les épaulettes un peu Au moins il est plus habillé Et ça ça fait plaisir Mais ouais c'est Mon casque est dégueulasse Il y a un truc qu'on a pas check aussi C'est le combo Ok 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 Pas mal Ouais son chapeau est bizarre Bon sa peau Il est chelou Mais sinon elle est stylée Il n'y a rien à dire Le guerrier ça fait juste un peu trop Un peu trop propre sur lui A cause du col Un peu bizarre Qu'est-ce que je voulais voir Évolution Alors Lumière du phare Attaque de tous les alliés Augmentée de 7% Parce que les PV sont égaux Supérieurs à 50% Ah ouais Si t'as 50% de PV ou plus Ça c'est un truc qui Ça c'est bien Parce que tu vois T'as des buffs Ils sont en mode Si vous avez maximum de PV Maximum de mana Non Ça n'existe pas Mais si t'as plus de 50% de ta vie Ça existe beaucoup 7 points d'attaque en plus Ok Lueur du refuge Défense Augmentée de 7% Ok Elle peut vraiment avoir des buffs Incroyables en fait Guerrison auto de tous les alliés 1% de PV régénéré Toutes les 10 secondes Bon c'est pas dingue C'est pas dingue C'est pas dingue Bonus d'ac3 PM en hausse Toutes les caractéristiques augmentent en cas d'attaque de classe Ah ouais Mais comment ça Toutes les caractéristiques augmentent Toutes les stats Bonus aléatoire Ça c'est Ça c'est C'est la waifu dans C'est la waifu dans C'est prime rose dans Octopass ça Elle avait un spell si tu te rappelles Avec C'était une roue aléatoire Elle donnait un buff au pif Ou un malus Altération d'état aléatoire en cas de hausse de caractéristique Avec l'attaque spéciale Ok Ouais vous voyez Elle est pas dingue Elle a toujours les buffs Mais pas en AOE C'est sympa Parce que t'as des passifs Qui donnent des Des augmentations d'attaque De défense Donc en vrai De manière passive T'es plus fort Mais c'est pas ce que je préfère Après y'a Freya Invocation Puissance 458 Attends il faut une comparaison Par rapport au spell Ah ouais les spells c'est 200 458 gros Oh bah ça c'est beau Invoque une déesse de la guerre Inflige des dégâts aux ennemis Apportés Et peut éventuellement changer leur taille C'est ça y'a toujours mini Oh Freya c'est bien Oh c'est toujours une invocation C'est toujours une attaque de zone Angela maintenant Alors autant l'autre Elle s'est habillée Autant elle a décidé De rester à poil Divine Ress C'est Archimage Elles sont stylées Alors l'Archimage La Divine Ress Moi je fais partir Divine Ress Elle est tellement belle Beaucoup plus belle Que l'Archimage En vrai les deux sont stylées Mais ça ça fait un peu plus pharaon A cause du collier Le collier qui prend tout le coup Elle aurait pu avoir des bas Pour une fois La Divine Ress Est une très bonne combattante Et maîtrise la magie d'attaque Elle peut apprendre des compétences Qui amplifient ses sorts Pour détruire plusieurs ennemis à la fois Place aux sorts multiples L'Archimage s'appuie Sur une multitude d'attaques Élémentaires puissantes Pour frapper Le point faible de l'ennemi 15% de PM régénéré A pouvoir remporter un combat 40% de PM régénéré Lorsque les PV tombent à 10% Ou moins Oula Canne tournoyante La magie imprègne le bâton tourbillonnant Et génère une tornade Influgeant des dégâts aux ennemis proches La magie fait volter le bâton Influgeant des dégâts à l'ennemi Où qu'il soit Ça c'est une attaque monocycle Ça c'est un peu à eux Mais c'est pas C'est pas action de dégâts C'est toujours une invocation Ça fait toujours des dégâts Tu cherches un peu trop Ici C'est pas juste question du DPS Le choix Le choix qui se fait Tu peux Mais il faut aussi savoir s'amuser Alors la vignette C'est un peu plus d'intelligence Un peu plus de force Un peu moins de défense Un peu moins de sagesse Plus ou moins pareil Ces deux classes Dans le classique Ils étaient tellement identiques Franchement C'était pas Il y avait aucune diff Mais vraiment Franchement Ils sont pareils Mais tu spams déjà Ça fait mille ans Que tu nous dis Les dégâts Les dégâts Les dégâts Yes Les dégâts J'ai compris Que tu avais Tu avais déjà vu Ne t'inquiète pas Merde J'arrête Ah si c'est ça C'est tellement stylé En vrai Comme ça C'est incroyable Évolution Explosion plus forcément Coriace Dégâts 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 Bosse exclu Bosse exclu Du augment de 20% Tosse Bosse exclu Mais quelle vie de merde Force plus 10 Du 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 D Du Ce Ceydesme plus Et des bavards Ah voilà Dédoublement 450 de magie 21 PM quand même Magie inflige d'importants dégâts non élémentaires Aux ennemis à porter Ca c'est son C'est son ultra on va dire Intelligence plus 10 rupture de limite 2 Dégâts magiques qu'on infligeait Augmenté de 25% Oh ouais ça rigole pas Intelligence plus 10 Intelligence plus 10 Et en gros elle a toutes les attaques en AOE Donc AOE hackmorn quand même PM plus 10 Orage AOE Précision extrême Parmi d'infliger un coût critique Oh champ de coût critique plus 25% Explosion AOE Séisme AOE Oh c'est bien C'est bien c'est bien Allez on reload On va check les autres Moi je mets un kappa à cette phrase Je sais pas moi c'est quoi des doublements Enfin dans le classique je le connais mais Ce sera peut-être le même effectivement Normalement c'est un combo Oudre, feu, cailloux Un truc comme ça C'était comme ça C'était comme ça dans le classique Quand j'envoyais triple magie Non mais ça s'appelait doublement aussi en plus Dueliste On va d'abord tous les faire changer de classe d'un coup Et puis on verra Oh ce nécrom ancien J'aurais préféré Mais les deux derniers Je sais pas C'était pas la tasse de côté le design J'aurais préféré Même le duely J'aurais préféré un peu plus dark Mais Genre les crânes C'est trop C'est du dark Trop simple Ça fait Ça fait plus barbare Ça fait plus barbare Que Que dueliste Tu vois Ça jure avec le nom de la classe Je trouve On avait pris quoi ? Ah oui maintenant on prend l'ancée stellaire Par contre L'ancée stellaire Il est juste incroyable Il est déjà beaucoup Il est plus badass Que Il est plus badass Que le maître d'armes Mais genre Ça fait pas très dueliste Ça c'est pas C'est pas cohérent Dans le classique Je me rappelle Il est full Full noir Avec quelques Parties rouges Après c'est qu'un swap color Dans le dueliste Du coup c'est différent Enfin dans le Dans Seiken Mais j'ai pas dit Qu'il était pas badass Badass il l'est 100% C'est l'autre mot Que badass Angela C'est le C'est le côté Qui jure avec Le nom de la classe C'est comme par exemple Si du côté paladin Au lieu d'être en paladin Il ressemble Par exemple Si le skin maître d'armes C'était le skin pour paladin Tu te dirais Mais what the fuck Aucun sens C'est Archima Je dois prendre Oh ça va ouais Non mais elle Elle tout est bien Avec elle Elle est beaucoup trop belle On ne peut pas On ne peut pas dire non Ah Angela Ça fait un peu Robe de chambre On voulait pas voir Les level 3 aussi What test les level 3 Menu d'abord Évolution Alors blessure Augmente de 30% Dégats augmentés de 30% En sacrifiant 5% Des PV Lors d'une attaque puissante Lors d'une attaque puissante Est-ce que ça veut dire Que quand tu fais une attaque puissante Tu perds 5% de PV Mais tu fais 30% plus mal Après les attaques puissantes Mais c'est vrai qu'on les utilise En fin de combo Attaques augmentées de 10% Max 30% Tous les 20% Des dégats de PV accumulés Tu perds 20% de PV A force qu'on te tape Tu gagnes 10% d'attaque 20% encore Donc il faut perdre 60% de PV Pour maxer le truc C'est pas mal Ça fait du sens Et encore une fois C'est des trucs qui font du sens Avec un Un berserk Tu vois Ils auraient dû l'appeler La classe berserk Genre berserk Ou Ou barbare Sans sans ça Ok Résistance Bon il a les trucs classiques Lame protectrice Magie et dégâts élémentaires Correspondant Réduit Hein ? Magie de lame et dégâts élémentaires Correspondant De l'adversaire Ok de l'adversaire Ah il a pas la lame Il a pas le point faible C'est ça la différence Ok il a point faible Ok Il a pas Ah voilà Il a lame de ténèbre Après une arme D'un allié de l'élément ténèbre PM de victoire Ok Retrait Ok C'est pareil quoi Il manque les lames à eux Et il a la lame de ténèbre Oui oui j'ai compris J'ai compris J'ai compris Elle a quand même le bonus Que l'autre donnait L'autre il leur donnait un différent Je crois un peu C'est une phrase différente Défors de tous les alliés Augmenter de 7% Non ça a l'air d'être le même Oh mais c'est incroyable ce spell Il faudrait aller incroyable Marduk Plus Marduk il est trop bien Invoque un dieu ailé Infligeant des dégâts Oh le dieu ailé J'ai trop envie de voir A quoi il ressemble Il était tellement beau dans le 1 Mais là il faut que je mette Tellement de points d'intelligence Pour aller chercher Marduk Ah les petits bonus Howe que j'aime bien Elle a des trucs trop bien J'ai envie de lui mettre Tous les bonus Attaque, défense, magique Et défense magique Juste pour qu'elle soit en mode Je suis une buffeuse Je suis là pour buffer mes amis Coup de peau 30% de chance Que la hausse de caractéristiques Suite à l'attaque spéciale Soit plus importante De 15% 30% de chance Que tu buffes mieux De 15% Ok d'accord 20% de chance De renvoyer la base De caractéristiques D'un allié La baisse de caractéristiques MDR Mauvais côté Ok Elle a des trucs à ouais Classique Et notre chère amie Angela Elle a quand même Donc voilà Elle a quand même Les explosions Elle vous allez voir C'est pareil Elle a explosion Elle a jugement Dégâts infligés Ah dégâts infligés Au boss augmenté de 20% Du coup c'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux L'archimage Rien que pour ça On va peut-être Prendre l'archimage Dégâts infligés au boss Augmenté de 20% Combo élémentaire 2 L'autre avait aussi Poussière irisée Voilà ça par contre C'est l'autre spell Une puissance magique Inflige important dégâts Dans l'élémentaire Aux ennemis à porter Vous voyez c'est vraiment pareil Là au lieu d'avoir Triple magie Elle a poussière irisée Et là elle a Elle a les mêmes trucs Il n'y a juste pas De différence en fait Après Pas avoir jugement C'est pas si grave que ça Ah c'est jugement Ou l'autre truc En plus c'est un truc Partagé Donc je peux le donner A quelqu'un d'autre C'est vraiment très bien C'est vraiment très bien Ah j'ai juste du coup Parce que je sais que Mes autres runs Je vais pas prendre Angela Du coup j'ai envie De prendre tout de suite Un truc intéressant 40% Les PM nécessaires Aux attaques spéciales En combat Ah mais en vrai Je vais prendre skinplex On s'en fout des dégâts Je vais m'amuser Ok J'ai envie d'aller voir Le combo niveau 3 Du guerrier Ah mais il a aucune jauge Quelle vie Mais quel lapin de merde Quelle vie Je crois il y a des mobs Un peu partout Par là bas Alors faut 300% de jauge J'imagine Oui 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 Ah le hausse de stats Il se ressent en direct Il gagne tellement de stats Ok il manque encore une jauge Ah mais elle 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 l'a bientôt Vite Elle l'a bientôt 300% Oh mais quel chieur Il a utilisé sa puissance J'aurais dû faire J'aurais dû retirer la stratégie Les attaques de classe Yes Oh mais Angela Donnez moi Donnez moi des trucs C'est quelle touche C'est rond du coup Tripla sort Ouais on va J'ai rien compris A ce qui s'est passé Je la déteste C'était quoi cette merde Angela tu m'aurais trahi Angela m'a trahi C'était nul Oh par contre elle est tellement belle Riz Elle m'a menti C'était à chier Bon franchement je la prends pas Elle avait C'était son heure de gloire Elle devait nous prouver Qu'elle servait à quelque chose Elle n'a servi à rien Pire vie Ah bah regardez Boom A toi montre nous Je me suis trompé de touche Oh c'est pas grave Je veux dire on est pas pressé Oh j'avais jamais looté ça Let's go Ne vous inquiétez pas Je maîtrise la situation Best ultime Elle s'est foutue de notre gueule Tu sais jouer au moins C'est ça En fait on comprend qu'ils sont tous aussi Ils sont tous à chier en vrai Autant qu'ils le sont Triple asso piqué C'est bon j'ai à nouveau la possibilité de faire un truc Voyons voir Météore Waouh C'est bien C'est long mais c'est bien Alors à toi maintenant Prouve nous que t'as pas fait exprès de rater Prouve moi que tu n'as pas fait exprès de rater Angela Et qu'en fait ça va en vrai C'est ton moment Et pour ça fait des adhokens Attendez vu que Vu que de toute façon je vais reload Je vais essayer de débloquer les spells Et voir un peu ce que ça donne Je vais essayer de débloquer Poussière irisée Voilà Oh c'est incroyable On mettra les trucs après Quoique Non on va pas mettre de passif Comme ça c'est la même comparaison Après je ferai En fait il y a un truc que je voulais prendre avec elle du coup Non mais je peux pas aller chercher le jugement Elle a tellement de points à l'intelligence Elle a tellement de spells On va être plus sériérisé sur ça Et du coup normalement elle a hackmorn à eux C'était quoi en fait Hackmorn il était où ? Il était pas sous l'intelligence ? Ah non hackmorn n'était pas sous l'intelligence Mais elle a la glace à eux Hackmorn était où ? Hackmorn était là Merde Je pourrais pas avoir hackmorn à eux Donc elle a la glace en eux Voyons voir la glace en eux Oh c'est bien Oh Mega splash Et du coup Voyons voir le nouveau spell Oh c'est tellement stylé Oh c'est bien Oh c'est bien Ça prend du temps à caster Mais qu'est ce que c'est stylé Rapport mitale Quelque part c'est un hackmorn Mais en faisant ça on n'a pas débloqué On n'a pas unlock de points de classe Faut taper normalement Ah le gladiateur Lame tellurique Bam Merci parce qu'au bout d'un moment j'allais dire c'était à chier Ah mais c'est On voit plus rien Ok c'est une ligne droite et s'ils sont dessus voilà Je sais qu'elle a assez mais Mais pour être sûr qu'elle fait pas de la merde Merde on va attendre d'avoir un autre paquet d'ennemis Merde Ah ouais on voit J'espère qu'elle va pas m'arnaquer cette fois Comment on fait encore Comme ça Cane dansante Mais elle fait quoi la cane Mais on comprend rien Merci Oh si c'est de la merde Qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire d'autre de stylé Avec les points que j'ai Avant de reload Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant Bah lui il a rien à part la lame de Pour aller chercher la lame de De ténèbres Et elle On va aller voir Marduk 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 l'aide Bon Mais bon vu qu'ils sont pas Vu qu'ils sont pas vulnérables à la Ouah elle a fait des spells de fou Ouais ça tape plus ou moins un sang quoi De toute façon si les ennemis sont pas vulnérables à l'épée Ca change pas grand chose Merde Et elle normalement elle a un spell Let's go C'est pas une à haut Marduk ? Marduk Marduk Oh mais c'est incroyable C'est incroyable comment c'est bien Bon en tout cas Angela elle m'a convaincu En En archimage Elle m'a convaincu en archimage mais on va quand même tester On va quand même regarder les autres pour les combats Parce que j'ai oublié de faire ça Alors pas badass Marduk Aïe Son attaque était stylé C'était vraiment Dbz tiers Kamehameha quoi Par contre il ressemble à rien Marduk C'est grave Le flow à la poubelle Le flow à la poubelle Peut-être que le Le style compte peut-être un peu plus que tout le reste Parce que bon Faut pas déconner hein J'ai envie de voir l'invocation de la Vanadis On prend notre temps je sais Franchement son casque En plus tu sais c'est des casques horribles Avec la pique sur la tête Tu sais comme les écuyers dans je ne sais plus quoi A chier c'est vraiment A chier Rangela en divine reste T'as intérêt à me montrer que t'es meilleur Si ton attaque de classe niveau 3 est meilleur que son bâton de merde C'est déjà bon hein Déjà t'es magnifique Ce qui fait que t'as forcément gagné La 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 Pardon Ou peut-être pas Berserker que je dueliste tellement tellement J'aurais du l'appeler comme ça hein Je veux dire Berserker ça existe en français Mais bon c'était dueliste à l'époque En fait A l'époque le skin dueliste il lui allait mieux que là Donc ça jurait pas avec le nom Mais là il fallait qu'ils mettent des trucs stylés Du coup ils ont mis des passifs un peu de Berserker Et en vrai c'était une bonne idée J'ai retiré les... Ils vont pas utiliser leur classe là Ils vont pas utiliser leur ultra hein Ouf il m'a pas tué Pourquoi ? Ah pour ce que t'as dit ? Non ça va Je suis d'accord Tu dis souvent de la merde mais pas tout le temps Pas tout le temps, pas tout le temps Oh je peux tout débloquer Oh c'est trop bien de pouvoir tout débloquer Paya Mais non laissez moi tranquille Et alors elle on voulait aller chercher Donc Dédoublement Ok Alors elle en premier parce qu'elle a 3 barres Putain mais c'est la... Les lapins sont trop puissants en fait Elle est tellement belle en vrai mais son casque, son casque quoi Oh comment ils ont déconné Je sais pas ce que t'en penses mais... On dirait les mecs qui font des courses de chevaux là dans les hippodromes Et jockey ou je sais pas quoi Attendez avant qu'elle utilise le spell Avant qu'elle utilise le spell et qu'elle me spoil tout On va le faire nous même C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon c'est bon c'est mieux c'est mieux c'est mieux C'est mieux, c'est mieux, on a compris, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est bon, c'est bon, pardon, pardon, j'ai douté, j'ai douté, c'est mieux, c'est mieux, c'est bon, on peut même pas essayer quoi, c'est bon, c'est bon, on peut même pas tester quoi, putain, on arrive, on veut s'amuser, et puis elle nous fait, elle abuse quoi, alors voyons voir, lance de lumière, oh ça a l'air déjà mieux. Ouais mais les gars, vous donnez des attaques incroyablement stylées, tu vois pourquoi j'adore ce jeu, c'est que, il te met le guac tout le temps, tu sais pas quoi faire, elle est trop stylée, elle ressemble à rien, mais elle est trop stylée, et c'est pareil pour le maître d'armes, il ressemble à rien, mais ses spells sont mieux. Bon, bien sûr qu'il est plus beau le berserk là, mais elle est, c'est que j'en peux plus, pourquoi ils ont mis cette casquette à elle déjà, pour quoi, pourquoi, retire ta casquette, il fait beau, il pleut pas, merde, on peut plus, alors les épées, les épées à eux, oh là là, quel plaisir. L'âme foliaire, c'est déjà fini, non mais laissez-moi encore jouer, l'âme foliaire, absorbe des PM, allez let's go. Par un, un par un, ça va, en vrai, tu sais pourquoi c'est bien la lame foliaire, tu la mets sur, tu la mets sur, oh c'est trop bien, tu la mets sur, tu la mets sur, sur Angela, elle tue des mecs, elle gagne encore plus de mana, quoi. Et il avait quoi d'autre, ah ouais, fallait que je teste son A2, A2, il te laisse, il te laisse pas, vous êtes vraiment chiant en fait. Validé, notamment. Alors est-ce que son bâton est mieux au moins ? Mais pardon, pardon, mais j'ai pas fait exprès, quand j'ai douté c'était pour rigoler, c'était genre, tu vois, j'étais en mode, ouais, peut-être, archi-mage, le mot est stylé, peut-être que quelque part c'était sympa. Je regrette, je regrette, ok. Je regrette, voilà, tape-moi, roi Lièvro, pardon, pardon. Casse-co-qui ? Pardon, pardon. Excusez-moi. Ora ora ora, mec, il fait déjeuner, il fait déjeuner. Il dit ora, il dit ora, c'est bon, c'est bon. Ora 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 ora. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça m'a fait sourire, moi je prends. Ora 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 ora. Ah il m'faut une moto, ora ora. Un jour peut-être. Un jour on aura le droit à plusieurs emotes. Non mais laissez-moi tranquille. Star Platinum tier, j'avoue, s'il envoyait des coups de poing, oh. Bon, si Kevin, il a une attaque où il dit pas ora, je remballe tout. Bon, on va recharger, on va prendre les classes qu'on veut. C'était trop bien, je vais juste aller à nouveau aux toilettes parce que j'ai trop bu, pardon. Bon, j'arrive. Bon, j'arrive. Bon, j'arrive. Bon, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Ok c'est bon, du coup on va faire les classes que j'avais prévues, ça m'a pas, il n'y a pas eu de, c'est pareil que dans le classique, les animations sont incroyables, peu importe ce que vous prenez c'est cool. Mais vu que c'est pareil de toute façon, il n'y a pas eu assez de passifs intéressants pour me faire changer d'avis, même si pour Durain j'ai hésité pas mal, parce qu'il ressemble à rien, pas oublier le skin c'est l'endgame. Mais vu qu'ils m'ont tous les deux déçu, let's go, mais il est quand même mieux, mais ils m'ont tous les deux déçu pour des raisons différentes, le maître d'armes il ressemble à rien, bah non on va dire le maître d'armes il me déçoit plus quand même, parce qu'il ressemble vraiment à rien. Alors que le dueliste il ressemble à quelque chose, c'est juste, c'est bizarre pour un dueliste. Mais bon, il a du aura, let's go. En plus il a les épées, moi j'aime bien les épées élémentaires. Euh... La Vanadis elle est tellement belle. Oh j'ai oublié de faire un truc avec la Vanadis, on a oublié d'invoquer truc. Pardon on va le faire vite fait. J'ai oublié d'invoquer bazar avec la Vanadis. J'étais trop saucé par les attaques. Pardon, pardon. Est-ce qu'on peut vraiment réinitialiser de classe? Il faut des items. On va reprendre la Vanadis et on va vite faire le spell. Pardon, pardon, pardon. Je prends du temps, je prends du temps, mais... Là j'ai troll, j'ai oublié. On veut voir l'invocation quand même. Oh elle est tellement belle. Il te fait un item, balance. Il te faut un item. Ok. Mais je sais qu'il faut un item, c'est juste que... Je sais pas encore quoi, ni comment l'obtenir. Faudra qu'on voit. Oui mais on sait les particules assez. Là c'est nous. Il y avait pas la possibilité avant. On va voir vite fait. Ah non mais il faut d'abord que je lui débloque le spell. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En intelligence j'imagine. Oui. J'espère que la zone n'est pas trop serrée et qu'on va pouvoir invoquer et voir bien l'animation. Enfin bien l'invocation. What the fuck is that ? C'est dégueulasse ! Ok. Je ne regrette rien. Roh c'est dégueulasse. Raiya en général elle est plus stylée dans les autres jeux. Là ils ont rien respecté hein. Ils ont mis une meuf sur un chariot et ils ont fait let's go. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Ah ouais c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. Bon pour la millième fois on change de classe. Mais c'est la mécanique la plus stylée dans le jeu. C'est normal qu'on prenne du temps. Quoi ? 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 Quoi Et ouais, il est jusque là le Brain, il est jusque là le Brain J'ai envie de faire une run paladin, maître des runes et l'autre coté pour la mage J'ai oublie c'est quoi le nom encore ? C'est pas encore le nom de la mage Bah justement maître des runes et truc et pour Lys c'est quoi encore le nom ? Voilà maître Fenrir ou maître dragon je peux tu vois, c'est ça qui est trop bien J'ai pas même le temps de chargement entre chaque classe, c'est au secours, ouais c'est long hein Et encore moi je suis sur PC hein, et le jeu il est pas sur NSSD quand même J'ai trop hâte de voir Duran en paladin quand même hein Pour être honnête, il est tellement stylé En fait les petites étoiles dans le rose ça rend trop bien Contre le triple de temps sur PS4, ouais c'est chiant Heureusement que sur PS5 il y aura un SSD Moi j'avais craqué, j'avais mis un SSD sur ma console Pour le... Pour le... Pour Monster Hunter hein Mais de toute façon ce qui est sûr c'est que au moins je vais pouvoir Oh j'ai failli me tromper Je vais pouvoir Récupérer mon SSD quand je vais prendre la PS5 Le mettre sur la PS5 Si la PS5 a un SSD à chier Mais si la PS5 a un bon SSD Je le mettrai dans mon PC et j'aurai un deuxième SSD 1TB Ce sera incroyable J'aurai près de 6TB de mémoire De quoi avoir tous les jeux de l'univers Bon faut pas déconner C'est pas mal déjà Et voilà c'est fait Je vais sauvegarder Avec ce choix là Donc là c'est changement de classe 1, changement de classe 2 Et la sauvegarde de la game La sauvegarde de la game Alors maintenant on va faire la prise de stats que moi je veux faire Euh ce qui est d'aller chercher pour le moment la posture offensive et Alors non, je retire ce que j'ai dit On va d'abord aller chercher les lames Parce que c'est les lames qui m'excitent En fait faire des dégâts dans le jeu c'est super bien mais En général quand je joue un jeu multi Je focus les dégâts et tout Mais là on joue contre l'ordi Amisons nous Je veux les lames Oh le plaisir Mon guerrier full ça ça Voilà Maintenant qu'on a les lames on pourra aller chercher Petit à petit les trucs Alors il me faut combien de points ? Je suis à 15 Il me faut 27 au moins du coup Il me faudrait encore en fait 12 12 points Ok du coup il me manque Enfin je suis nul en maths Il me manque 7 points Ça va 7 points Et si je veux le 33 il me manque encore plus que 7 points Il me manque 13 Ok Ensuite après la force qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller chercher ? Peut-être pour un faible allié ça a l'air vraiment pas mal mais il me faut 27 points Ce sera dans longtemps La chance Il y avait quoi d'autre ? Pro aidé d'afficher un coup crisi Ah ouais c'est putain de bien ça Mais voilà ça je suis content de ce que j'ai fait Par contre des bonus plus 20 PV c'est quand même un peu ridicule Ça dépend des jeux qui seront dispo et si je prends la PS4 à la sortie ou pas Vraiment hein Ça dépend vraiment de Alors ici j'ai envie de prendre ça bien sûr Voilà Les A ou les buff Et d'aller chercher le bonus d'attaque pour tout le monde Dites moi que je peux Merci la famille Ok Ça dépend vraiment de ce que j'ai dit quoi On va voir Et pour Angela alors Angela Dédoublement c'est juste incroyable En plus à la rupture de magie au truc Ah je me suis encore trompé de touche Encore deux points Avec deux points elle peut rien faire On est toujours pas allé chercher les spells de vent ni de feu hein Alors c'est dommage hein mais En même temps le jeu me pousse à bout là Y'a pas le choix Y'a pas le choix Stratégie On va tout retirer Y'a tellement de spells ça fait plaisir hein Ah mais faut choisir ici Ah non les deux passifs tu les as de base Mais c'est vrai que si ça me plaisait pas je pouvais changer le costume Franchement ça me donne limite Franchement je le trouve plus stylé comme ça hein Mais bon on va quand même le garder En vrai c'est une bonne continuité hein si on marque bien Mais ce que j'aimais pas dans ce costume là par exemple c'était qu'il était un peu romain si vous vous rappelez C'est juste que vu que c'était en violet on s'en rendait pas compte Encore une fois il est gladi... Quoi que gladiateur Ça fait logique d'être un peu romain Par contre ça c'est tellement la continuité rouge Into rouge Into rouge tu vois C'est vraiment les bons choix tu vois Même le game design il est avec nous Alors voyons voir Très par type Très par 4 dégâts L'âme offensive PM recul pour la magie de l'âme augmenté de 4 Le dégâts augmenté de 15 PM recul pour la magie de l'âme Donc là c'est quand je mets des épées Dégâts de charge, riposte, dégâts augmentés 10% pendant 30 secondes en cas de dégâts reçus Effets non cumulables Je sais pas si ça se cumule avec les autres effets ou c'est juste Riposte en lui même ne scrupule pas quoi C'est ça qu'ils veulent dire 50% de chances supplémentaires qu'une attaque brise l'armée on s'en fout Ça on s'en fout Ataque augmentée en cas d'attaque de classe Bonus de PV, bonus de PV Dégâts magiques, dégâts magiques 100% de PM recul pour la magie transformée en PV Attac d'attaque magique PM régénéré Bonus d'asset en cas de dégâts reçus Après je les mettrais dans un autre ordre Résistance de baisse, 100% d'annuler la baisse de caractéristiques Bonus de PM, de refoulement Je cherche que des trucs qui font des dégâts Alors ça c'est pour lui aussi, c'est en combo avec riposte Et puis ta satisfaction augmente la jauge de 0-5% après avoir remporté un combat Et probabilité d'afficher un coût critique augmenté de 10% 30% de chances De défense réduite en cas de coût critique Ça c'est la brèche, ça c'est bien Et la précision extrême du coup qui augmente les coûts critiques J'aimerais bien les trier Dans priorité mais bon comme ça c'est bien On va juste faire Riposte Provocation Bonus AC En fait bonus AC il va être remplacé par Bonus AC il va être remplacé par posture offensive Et l'âme offensive par l'âme offensive 2 Euh Hum Yeah c'est des bonnes teams C'est des bonnes teams C'est des bonnes teams Moi mes prochaines runs elles vont être différentes Ma deuxième run ce sera Sans doute Kevin Charlotte Kevin Charlotte Duran Et ma troisième run ce sera Ou alors non Kevin Charlotte Hawk Et ma troisième run ce sera Duran, Hawk, Liz Le truc c'est que j'ai aussi envie de rejouer Angela au moins une fois Hum J'ai peut-être 4 runs j'en sais rien Moi c'est la première je prends mon temps J'en ferai de mon coté je sais pas ce que je ferai mais pour le moment on verra Donc posture offensive se remplacera 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 bonus AC Ensuite à elle Est-ce que je peux mettre les deux ? Ah ouais je peux mettre les deux Là elle donne à tout le monde 10% de dégâts Au bout d'autre J'ai guillé, je peux mettre les deux Et on va sur le monde Beaucoup de gens de faire les deux J'ai pu faire les deux Les deux J'ai pu chercher les deux En fait ce qui est bien c'est que là Les deux prochains bonus De groupe je pourrais les mettre parce qu'il n'y a rien d'intéressant Alors là je mets juste des trucs d'asset Bon je peux mettre repos Parce que ça fait plus de dégâts Vous m'avez compris on peut mettre des trucs de dégâts mais On peut mettre des trucs de groupe aussi Je vais devoir des trucs qui augmentent pour tout le monde Tu vois On va mettre ça 10-10% Oh quoi que ça c'est bien Ça coûte moins cher C'est quoi le truc juste retour Il me dit pour ça Kevin c'est le plus puissant Kevin c'est celui qui hit le plus mal Il est vraiment incroyable Après je sais pas si dans ce jeu ce sera pareil Mais normalement il est incroyable Alors rupture de limite Combo élémentaire Attaque magique Attaque magique augmentée de 5% Attaque magique augmentée de 5% Elleest très c'est sûr Tout en train de faire On tende un contrôle Le cinquante je vais peut béné Olivier Il HTTP Il m'a fait dans une bonne C'est incroyable Ils sont vraiment incroyables Ok Ça me paraît bien Alors pour les épées Là tout de suite Vu qu'on va faire lune et truc On va garder les épées lunaires et tout On va garder feu et foudre Parce que c'est un peu les basiques Pour elle on va garder l'ultra sur triangle On va garder les hackmornes monocible c'est là Si je vais faire une Awe qui fait des dégâts Je vais prendre un nexus ténébreux au cas où Parce que les ténèbres il faut toujours avoir un peu Et là je mettrais un spell gros Awe 5, 12, 9, 21 Ah ils coûtent plus cher Les glaces coûtent moins cher C'est marrant ça Il est en Awe peut-être Et pour elle Elle a les bonus de base Elle a toujours pas son invocation Ok c'est cool Désolé j'ai pris mon temps vraiment mais je me suis amusé J'ai envie de te dire les chiffres de DPS mais je te l'ai découru De toute façon Ça dépend aussi du niveau C'est sûr que c'est niveau max il y a 99 Pour l'instant ça va Il y a rien que ce petit changement quand j'étais juste venu taper au débat j'ai tapé à des 80 au premier hit Puis vers 100 au deuxième là c'est déjà beaucoup mieux J'ai toujours savant en vrai J'ai toujours 4 heures Oh bah le lapin toujours aussi incroyable Toujours incroyable ces lapins Le roi lièvreau Arrête de tironner merci Oh elle a envoyé son bisou dans le vent Ah mais il est encore là lui Je le déteste Bien joué Ce caillou qui est sorti de nulle part Bon allons faire le premier boss du jeu Qui sera Bah on va faire celui dans la zèle où on a farmé Comme ça il est fait Notre ami La lune